pour cette fermeture 2020 nous avons choisi l'héros et plus particulièrement l'orbe nous connaissons bien cette rivière et l'étruite qui la peuple ses robes méditerranéennes souvent couleur dorée fantastique à l'oeil et un plaisir au bout de la canne c'est dans le charmant petit amour de duo au gîte loucastellou tenu de bain de maître par des gens formidables frédéric et michel nous avons posé nos valises ce petit amour de 40 habitants nous a accueillis bras ouverts il est surtout connu par son château qu'à ses monuments historiques le château de duo construit entre le 6e et 14e siècle est tombé totalement en ruines voire pillés en 1997 sa restauration a commencé aujourd'hui il est ouvert à la visite de juin septembre ou durant les week-ends il accueille également séminaires mariage chambre d'hôte et gîte 1 Parti en éclaireur Pierre et José sur Sonokil vont enchaîner les prises les unes derrière les autres avec parfois des beaux poissons. La merveille ! C'est parti. Allez, elle est jolie celle-là. Il leur faut en rester là pour cette belle matinée de pêche, courte quand même, pas plus de 2h, pour rejoindre à l'autre partie de l'équipe qui est arrivée devant un bon repas au restaurant Le Mouchon d'Orbe à Lunas. L'Orbe est un feuve côtier de 135 km de long. Il prend sa source au Mont Pouvié-Lard et remplit le lac du barrage des Monts d'Orbe avant de s'écouler dans les gorges de l'Orbe jusqu'au Bousquet. A hauteur de Bédarieux, le feuve amorce une courbe pour couler vers l'Ouest et contourner les Monts Fougères. Après avoir passé la hauteur de la ville thermale de Lamont-Louis-Bank, il tourne vers le Sud et se dirige enfin vers la station balnéaire de Malrax-Plage où il se jette dans la mer méditerranée. Sous-titrage ST' 501 Il fait horriblement chaud pour ce jeudi après-midi et comme de coutume, on se retrouve à plusieurs sur la même rivière. On aime ça, c'est notre kiff, ça ne nous empêche pas de prendre du poisson et surtout on partage notre passion ensemble, entre amis. On rejoint le régional de l'étape, Wilfried, qui est venu passer quelques jours avec nous pour cette fermeture. Si les truites ne sont pas mordeuses à la pas naturelle, il nous démontrera qu'à la nymph, en ayant une très bonne connaissance de cette technique, en la maîtrisant et en connaissant les nymphes adaptées à la rivière que l'on peut faire du poisson. Musique Musique On voit ici l'arrivée du grave zon dans l'orbe. L'un des 108 affluents répertoriés. Musique 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 C'est le moment pour nous de regagner notre gîte à duo, afin d'accueillir le reste de la troupe. Le lendemain, nous avons décidé de nous rendre sur la mythique vice. Musique 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 La Vis, c'est une rivière d'une longueur de 57 km. Elle prend sa source dans le parc national des Cévennes, près du col de l'Homme-Moure, dans le département du Gard. Elle a la particularité de se perdre sous la terre. On dit que c'est une rivière sèche à cet endroit-là. Elle réapparaît à la foule de la vis. Les eaux infiltrées sous le Larzac Méridional. La cosse de Campesra et le cosse de Blanc d'As viennent compléter celles qui se sont perdues à Alzo. La vis traverse ensuite le cirque de Navacel, puis de Saint Laurent le Midi. Après avoir formé de nombreux méandres, elle se jette dans les roues en amont de Gange. La vis est une des rivières les plus belles de France. Elle est mythique. C'est une légende. On dit que si on arrive à attraper des truites sur cette rivière, vous pouvez pêcher avec succès partout ailleurs. Sa particularité vient de ces eaux, issues d'une résurgence fraîche, cristalline et riche. La population de truites qui y vit a été protégée. Il n'est pas rare lorsque vous traversez un pont, de voir un petit panneau avec inscrit dessus rivière en bonne santé. Autrefois, elle était richement peuplée en poissons de grande taille. Il reste bien entendu de beaux spécimens dans cette rivière. Mais la pression adultique, les crues ont fait le reste. Et pourtant, il reste énormément de truites. Nous avons pu le constater. Elles s'amusent avec vous. Elles vous narquent. Impossible parfois à leurrer. Et pourtant, elles vont sauter au dessus de votre fil, de votre rigolito. Mais elles ne vont pas attaquer. Si vous choisissez de faire cette rivière, il vous faut apprendre à la connaître. Ce n'est pas en y allant une fois qu'on peut la dompter. Et comme on l'a si bien dit notre guide local Wilfrid, tout était une question de connaissance. Et d'approche. Il faut privilégier la pêche des bordures en évitant le maximum de rentrer dans l'eau. Il y a du beau fixe sur la vis. Le coup du soir est porteur. Il faut faire attention lorsqu'on souhaite pêcher cette rivière. Car s'il y a du beau poisson dans les gorges, elles ne sont pas faciles d'accès. Et après, le long de la route, où c'est que c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup de parcours privé. Appartenant à des APRN, soit à des eaux qui ont acheté des bouts de pêche. Il a connu le Wilfrid à sa rivière. Avec l'anenne, ce qu'il faut, il ne tarde pas à nous montrer une de ses truiteaux de souches. Très peu ébridée. Le type Méditerranéen. Un magnifique. On voit comme je suis en d'ardillon. C'est bon ? C'est bon. Voilà les truiteaux à vis. Et ouais, j'ai pas envie de la grimper. Attends. Juste là. Magnifique. Et t'as un beau poisson de souche. C'est un peu d'asseur. Complètement. Bernard fera aussi sa truite de la vis C'est les couzes qui feront la plus belle matinée de pêche Sur un des meilleurs secteurs que connaît Wilfrid A proximité d'un parcours privé, très prisé et très onéreux Ils feront si jolis poissons comme le démontrent ces photos Lolo, un autre régional que l'on connaît depuis pas mal d'années Un ami fidèle du team est venu nous rejoindre pour passer cette journée avec nous Il amènera l'après-midi sur la sorte d'un petit groupe dont Michel, encore en régional Qui vient avec nous chaque fois qu'il le peut En tant qu'amis du team et sponsor depuis quelques années Sous-titrage Société Radio-Canada Nous retrouvons l'orbe en ce samedi Nous avons eu un violon orage vers 4h du matin Mais ce n'est rien par rapport à l'épisode de Seven Hall Qui est survenu à quelques kilomètres d'où c'est que nous le trouvons Nous allons attraper des truites, beaucoup de truites Et tout le monde Roum fera un festival avec pas moins de wands dans cette matinée Ça va être une belle matinée de pêche Pas des très gros poissons Mais vraiment de quoi prendre un plaisir immense Au bord de l'eau, entre amis, tous qu'on aime C'est un peu plus grosse C'est déchardieux, ils ont de belles couleurs C'est déchardieux, ils ont de belles couleurs Et oui, on ne peut pas toujours gagner Cette fois-ci, Roum l'a perdu Oh, co, pas dégueulasse c'est ça La cassate Tu es passé là quand même Ça me permet de te filmer Ah mais tu ne l'avais pas fait ce matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ? Ah mais on lui ! Ah mais si tu y vas vas-y Ah c'est moche là Ah c'est moche Will qui connait parfaitement sa rivière Nous avons né sur un endroit où l'ombre est présent Et ni une ni deux après avoir trouvé la bonne nymph Sa canne se plie et le combat s'engage Le poisson lui prendra 15 mètres relativement vite Il arrivera en le bridant A le récupérer et le remettre dans son milieu naturel Montre-le Le ciel se couvre et devient menaçant Quelques gouttes tombent Les truites sont toujours si joueuses Nous profitons de ces quelques instants Car la météo annoncée pour la soirée N'est vraiment pas bonne A le cas où la rivière se mettrait à te remonter demain matin Nous profitons de ces dernières minutes Comme une fin d'ouverture Pour garder en nous pendant une année Ou du moins 6 mois Cet immense plaisir Je n'ai pas beaucoup Je n'ai beaucoup moins que toi Un bébé Un bébé Et ça chante, encore et encore. Pourquoi ça me fait ça ? Mais bon, c'est juste une habitude, c'est dans nos gênes, on aime ça. Si vous aimez pas ça, faut pas être à nos côtés. C'était quoi ça ? Le lingou ! Allez, le cruze ! Le lingou ! Le lingou, il est là, il y a où le lingou ? Il est là, le lingou ! Petit lingou ! Petit lingou ! Un angeoire rouge ! Dernière matinée partagée ensemble. Nous sommes tous à peu près sur le même endroit. Qu'importe, on s'en fout, on prend notre pied. Les truites sont certes moins actives que la veille, mais on n'a pas à se plaindre. Tout est réuni pour passer une excellente fin de matinée. En disant au revoir, Adam Fariou et rendez-vous dans Simon. Bilout tient au bout de sa ligne une jolie truite, une truite commune. Non, non, ce n'est pas une nouvelle race. Les images qui vont suivre vont vous démontrer pourquoi on l'a baptisé la truite commune. C'est quoi ça ? Oh putain ! Oh, oh le truc ! Tu veux que je descende ou quoi ? Bon, je vais tenter. Je vais mettre un verre, je vois. Pour au moins avoir la sensation et ma canne, tu vois. Grillez ou pas ? Par respect pour Dame Fariou, nous ne pouvions que nous relayer pour la relâcher et la remettre dans son milieu dans les meilleures conditions. Je vais vous montrer. Merci beaucoup. Par respect pour d'autres techniques. C'est parti. 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 C'est parti.